Bon, le vrai antinaturalisme, je pense que historiquement ça s'est un peu passé comme ça. On a constaté au départ, c'est le racisme et le sexisme et d'autres visions du monde qui sont des essentialismes. Alors, essentialisme, c'est un peu difficile à cerner ce que ça veut dire, mais ça veut dire grosso modo l'idée qu'en chacun d'entre nous, il y aurait une sorte d'essence, par exemple, que moi je porte parce que je suis un homme, c'est souvent, on imagine souvent que c'est lié aux gènes. Depuis qu'on a découvert les gènes, on a un peu identifié les gènes à l'essence, parce que les gènes sont héritables, donc on hérite l'essence de ses parents. L'essence, c'est un peu ma nature, c'est ce qui fait que je suis moi. Par exemple, j'ai entendu dire que si un chat, on le nourrit vegan, ce n'est plus un chat. Ça va à l'encontre de son essence de chat. L'essence du chat, c'est d'être carnivore, etc. Et le sexisme, c'est souvent cette vision essentialiste et se caractérise souvent par un devoir être. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui fait de l'haltérophilie, oulala, un homme qui fait de l'haltérophilie, ça va bien parce que ça va bien avec son essence. Une femme, par essence, a les muscles moins développés et donc elle contredit, c'est contre nature, qu'elle fasse de l'haltérophilie, etc. Donc ces visions du monde, racisme, sexisme, etc., sont souvent fondées sur l'essentialisme, qui est, à mon avis, quelque chose qui n'a aucun fondement. C'est-à-dire qu'à une époque, on expliquait le monde par la présence des essences, en particulier on expliquait la transmission des caractères entre parents et enfants. Je pense que c'est une des grandes sources de cette idée d'essentialisme, que nous héritons une essence de nos parents. Aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir bien d'autres explications que les histoires d'essence sur la transmission des caractères. Donc cet essentialisme n'a aucun fondement, ni philosophique, ni scientifique. Cette essence était vue comme quelque chose d'inaltérable, inaltérable à la fois de fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. Par exemple, il y a l'expression « la nature revient au galop », c'est-à-dire que si on essaye de changer la nature d'un être, il finira par revenir quand même. L'essence est donnée par nature, par une sorte d'entité qui veut qu'on ait cette essence et qu'on se conduise d'une manière conforme à cette essence. Et donc l'antiracisme et l'antisexisme ont eu à cœur de contredire l'essentialisme. Il y avait deux façons possibles de contredire l'essentialisme. Première façon qui est de dire « l'essence n'existe pas, la nature ne donne pas d'essence ». La nature, c'est simplement un ensemble de faits physiques disparates. On peut l'analyser scientifiquement, mais nulle part on ne voit quelque chose qui serait de l'ordre du devoir être, de quelque chose en nous qui voudrait dire que nous devons nous conformer à une certaine essence, que nous aurions quelque chose qui... Voilà. La nature ne donne pas d'essence. La deuxième solution est « la nature ne donne pas d'essence aux êtres humains ». Et malheureusement, c'est cette deuxième solution qui a été choisie par l'antiracisme, l'antisexisme et toutes les luttes pour l'égalité entre humains, qui a été choisie, je dirais, massivement. Pas forcément par tout le monde, mais quand même, 99% c'est ce qui domine largement aujourd'hui. Donc la solution 1, c'est les différences, y compris génétiques, données par nature, ne constituent pas des essences, ne sont pas inaltérables, ne sont pas des devoirs êtres, y compris pour les non-humains. Aucune différence d'essence ne sépare un humain d'un cochon, etc. Donc ça remet en cause le spécisme. La solution 2, la nature continue à distribuer des essences, sauf aux humains. Le cochon est un cochon par nature, les humains sont des humains par nature, mais ils ont tous la même nature, et ils ont la nature de ne pas avoir de nature. C'est une phrase qu'on trouve souvent, qui est autocontradictoire, de façon évidente, mais souvent ce genre de pensée aime bien dire des phrases autocontradictoires, comme si c'était l'expression d'une sagesse supérieure ou quelque chose comme ça. Alors que la nature de ne pas avoir de nature, ça ne peut rien vouloir dire. Enfin, ça ne peut rien vouloir dire. Donc, pas de différence génétique significative entre les humains. C'est la conclusion de la solution 2, qui est de dire que les humains sont tous égaux. C'est la page blanche, donc, qui a été critiquée hier par Pierre, et qui a été maintenue de façon massive, dominante, par les mouvements antiracistes et antisexistes. La solution 2 est celle massivement choisie par l'antiracisme et l'antisexisme. C'est un faux antinaturalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un antinaturalisme qui dirait, c'est des conneries de dire qu'il y a une nature qui nous dit ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est une sorte de partage de l'univers, c'est dire à Mère Nature, occupe-toi de ton domaine qui est les animaux, et nous on a un autre domaine. Donc, il y a l'idée de nature et culture. Toi, tu t'occupes de la nature, nous, on s'occupe de la culture. Nous, les univers de l'humanité, c'est le domaine de la liberté, de la détermination, de la culture, de l'éthique, de l'histoire, et tout ce qui est proprement humain est socialement construit et ne dépend pas de déterminisme naturel ou matériel. Donc, ça, c'est la thèse de cette vision antiraciste et antisexiste. Et de l'autre côté, il y a l'univers naturel, par contre, ce qui est le domaine des lois immuables, de la détermination matérielle rigide, de l'instinct, de l'absence d'éthique, du devoir être, de l'immuable. Donc, en passant, je note que cette partition, elle reprend de façon presque à l'identique la partition du monde faite par, à l'époque antique, entre le monde terrestre, qui est le monde des choses qui évoluent, qui passent et qui meurent, et le monde supralunaire, qui est les astres éternels qui sont soumis à d'autres lois complètement immuables et éternelles. Bon, une conséquence, discours délirant sur la page blanche. Je pense que Pierre a dit très bien à quel point c'était délirant hier. Théorie fausse et inopérante sur l'origine des problèmes. Là aussi, je renvoie à tout ce qu'a dit Pierre. Une notion d'égalité cramponnée sur l'égalité factuelle des capacités. C'est-à-dire une égalité qui est en fait fausse. C'est-à-dire qu'on a un antiracisme aujourd'hui qui a, je dirais, raison dans sa conclusion, c'est-à-dire de dénoncer le racisme, mais qui le dénonce à partir de propositions fausses. Comment peut-on penser que l'antiracisme est solide quand il se fonde sur une notion d'égalité qui ne tient pas debout ? L'idée selon laquelle si un comportement humain négatif ou une différence significative entre les humains, par exemple tout particulièrement d'intelligence, résultait des gènes, elle traduirait une volonté de la nature et serait inéluctable. Alors là, je prends une citation de Catherine Vidal citée par Pierre hier. Elle parlait de fait naturel et donc non modifiable. Comment une personne sensée peut avoir dit une telle phrase, une telle aberration, que parce qu'un fait est naturel, c'est non modifiable ? Je pense que là, on a vraiment la traduction, l'aveu du naturalisme, de cette vision du monde prétendument antinaturaliste. Donc on doit absolument nier et l'influence de la nature, c'est les humains et tout mal résulte d'une construction sociale. Un exemple historique, donc c'est je crois en 2002, non je n'ai pas mis la date, en fait c'est au début des premières années 2000, donc Natural History of Rape, qui est un rape, c'est le viol, donc une histoire naturelle du viol. C'est un livre qui dit, ben voilà, si les hommes violent, c'est une tendance qui a été favorisée par l'évolution chez les hommes parce que les hommes qui violaient avaient plus de descendants. Voilà. C'est une explication darwinienne qui n'a... Je ne sais pas si elle est juste ou pas, je n'ai pas lu le livre, il paraît que c'est contestable, bon je ne sais pas. Ce que je constate surtout, c'est que c'est une... ça crée une levée de bouclier. C'est-à-dire que ça a été vu comme une tentative de justification du viol. C'est-à-dire dire les hommes violent parce que ça a augmenté leur descendance. Quelque part, ça voudrait dire que c'était justifié de violer puisqu'ils ont eu plus de descendances, donc ça les a justifiés. Alors que ce n'est pas une justification du viol. Je veux dire, c'est pas... C'est juste le constat d'un mécanisme qui a pu donner lieu au viol. Et à minima, comme l'idée que si les violeurs sont... Si les hommes sont violeurs par nature, on n'y peut rien. C'est dans leur nature. Et bon, il y a eu le truc... La solution bonobo expliquée par Pierre hier. Je ne sais pas si vous étiez tous là, mais c'est l'idée qu'on peut aussi amener par des mécanismes de sélection des hommes, par exemple. Je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place, mis en oeuvre chez les humains, mais pour moi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je veux dire que les tendances mauvaises chez les hommes, chez les mâles, dans l'espèce humaine... Oui, c'est juste pour donner un exemple dans The Expanding Cercle. Dans le cercle en expansion de Sainte-Civière, il donne l'exemple de la contraception et de l'IVG qui rend le viol du coup mal adaptatif. puisque ça ne permet plus de se reproduire et ça n'expose que aux risques de se retrouver en prison et donc exclut du coup de générique. Il y a quelque chose déjà en place et qui pourrait peut-être déjà en soi permettre qu'au bout de N générations, cette tendance chez les hommes à violer disparaisse. Donc ça ne veut pas dire qu'on est laissé sans solution. Ça ne justifie pas le viol, ça ne nous laisse pas sans... Mais en plus, savoir si c'est vrai, ça nous permet de connaître les causes du problème. Donc c'est quand même précieux, si on veut faire disparaître le viol, de savoir de quoi ça vient. Mais ça a été considéré comme quelque chose d'horrible de dire ça par... Alors donc, je répète ce que j'avais dit. La solution 2 est incompatible avec l'antispécisme. Si tenir que tel ou tel groupe humain a pour des raisons génétiques de moindre capacité intellectuelle est insultant pour ce groupe, donc est un signe d'infériorité, alors les cochons... Soit on dit que les cochons sont aussi intelligents que les humains. Alors bon, pour les cochons, déjà c'est peu vraisemblable dans certains domaines, mais bon, avec d'autres animaux, on va vraiment avoir des problèmes. Soit on dit que les cochons sont inférieurs. Donc dans les... Enfin, c'est vraiment quelque chose... Et je dirais que c'est incompatible, pas seulement avec l'antispécisme, mais par exemple, c'est incompatible avec la défense des handicapés mentaux. Qui sont... Et il y a plein de gens qui se sentent obligés de dire mais non, les handicapés mentaux ne sont pas moins intelligents. Ils ont... Il y a des handicapés mentaux qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs parents tellement leur cerveau est atteint. Mais on va dire, ils ont quand même une intelligence quelque part. Ou trouver des manières de s'en sortir. Mais si on accepte, donc, le raisonnement de cet antiracisme et cet antisexisme, on est mal pour beaucoup de choses. Donc pour sortir du sexisme, il faut construire plus que détruire. Donc ça, c'est mon idée. Il faut construire une vision du monde non sexiste. Il ne s'agit pas de détruire un mal qui serait une construction sociale, mais il faut... qui serait quelque chose qui serait venu se surimposer à la nature. Mais il faut construire quelque chose de nouveau qui va... Je ne dirais pas contre la nature, parce que la nature, elle n'a pas une volonté, mais qui modifie notre héritage naturel. Tu veux dire quelque chose ? Oui, oui, sans doute. En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais sans doute. Mais il y a aussi des gens qui sont handicapés de l'émotion, de l'empathie, par exemple. Les gens... Et je pense qu'on trouvera des raisons génétiques pour trouver qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des psychopathes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables. Bon, voilà. Il faut considérer que ces gens sont inférieurs, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème dans leur... Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. Je pense qu'on doit leur donner les mêmes droits. On doit défendre leurs intérêts autant que... Non, mais je veux parler plus d'impévence émotionnelle. Est-ce que tu penses qu'un handicapé peut avoir plus d'impévence émotionnelle qu'une personne comme toi ? Peut-être que moi, oui, sûrement, oui. Non, je ne sais pas. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça va. Pour moi. Mais sur le sujet, ça me touche. Parce que... Parce que ça me touche. Oui, mais sur le sujet, par rapport à ce que l'on discute, sur le sujet. Non, mais justement, je pense que ce n'est pas au sujet. Mais je pense que, moi, mon sujet, c'est de dire que ça ne... C'est justifiant. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'on défend pour avoir le droit à la dignité, à la scie, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, voilà, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont bien, ils ne sont pas bien. Quand ils ont des problèmes, quelqu'un est né sans les jambes, il est né sans les jambes, on ne va pas raconter qu'il a la même mobilité que quelqu'un qui a les jambes. Ça ne nous empêche pas d'avoir autant de... les mêmes droits, le même droit à la vie, etc. Ça ne rend pas inférieur. Non, mais c'est pas là-dessus, moi, que je voulais avoir une précision. Bon, mais on en discutera peut-être après. À mon avis, cette volonté d'avoir une définition hyper large et floue de l'intelligence, c'est une façon de pouvoir remettre un peu n'importe quoi et pour dire que tout le monde est un peu intelligent. C'est un autre. On rajoute les émotions. Donc, il n'est pas bon en QI, mais il est bon en émotions. Donc, finalement, il est intelligent de manière floue et large. C'est une façon d'égaliser un peu tout le monde. Oui, oui. On trouvera toujours des trucs à mettre dans l'intelligence pour dire qu'un handicapé est intelligent. Oui, parce que c'est un enjeu d'avoir droit au respect. Alors que je pense que ça ne devrait pas être un enjeu pour avoir droit au respect. Et qu'insister que c'est un enjeu pour avoir droit au respect, ça laissera forcément certains sur le carreau. Donc, on doit construire une vision du monde non sexiste malgré l'existant biologique. C'est-à-dire qu'il faut améliorer l'état actuel des choses. Il ne s'agit pas de retourner en arrière, en supprimant les causes, les constructions sociales qui créent le mal. On peut compenser les réalités biologiques. Il y a des réalités biologiques qui sont différentes entre les hommes et les femmes et qui sont probablement la raison pour laquelle dans pratiquement toutes les sociétés au monde, on donne aux femmes un statut de moindre pouvoir que les hommes. Donc, le fait que les femmes supportent le coût de la reproduction, c'est quelque chose qui résulte de la biologie, qu'on peut arriver à contrer, qu'on peut arriver, je ne sais pas exactement comment, mais il y a forcément des moyens, on peut réfléchir à comment faire que les femmes ne supportent pas plus le coût de la reproduction que les hommes. L'impossibilité de se reproduire, je veux dire, bon, moi j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 53 ans, c'est un choix que les femmes n'ont pas et qui impacte la vision qu'elles peuvent avoir de leur vie, de leurs études, de leur carrière, etc. Bon, pas de toutes, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est une source d'inégalité au sein de la société. La science aujourd'hui, elle peut faire qu'une femme puisse se reproduire, y compris à 60 ans. Je pense que ce serait une évolution qui serait excellente que les femmes puissent avoir cette perspective-là. Contrer les tendances néfastes souvent présentes chez les hommes, on en a parlé. Là, pour montrer un petit peu à quoi tend ce naturalisme si présent dans les milieux qui se veulent progressistes et qui en arrive à être clairement et parfois explicitement réactionnaire, c'est un article qui est paru dans un journal suisse, Le Temps, il y a trois ans, qui dit que la violence n'aurait pas toujours existé et qui dit, oui, les hommes préhistoriques, Cro-Magnon, etc., ils étaient non-violents, ils étaient beaucoup moins violents. Je pense que c'est extrêmement douteux scientifiquement. Je le pense parce que l'auteur qui cite en appui à cette thèse, c'est Marilène Patoumatis, et que je la connais, je sais qu'elle ne vaut pas grand-chose à un niveau de sérieux scientifique, mais ça plaît à tout le monde. On se dit, oui, à une époque, c'était pas... les humains étaient non-violents, etc. Donc il y a une construction sociale qui nous a rendu violents, donc il faut retourner au passé. C'est-à-dire qu'une volonté dans la gauche qui est clairement de retour au passé et donc une volonté réactionnaire. Donc les scientifiques et militants de l'empathie sont rassemblés dans un projet ambitieux, montrer que la brutalité n'est pas inhérente à l'animal humain, que nous pouvons changer. Comme si le fait que nos ancêtres aient été brutaux implique qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que c'est un présupposé omniprésent dans la gauche. Il y a aussi, pardon, une mystique de l'âge d'or. Oui, voilà, c'est ça. L'âge d'or. Qui a été la perfection. Voilà. Et comme conséquence, évidemment, là, qu'on dit, oui, il n'y avait pas de violence, mais bon, il n'y avait pas de violence entre les humains, mais évidemment, ils étaient carnivores. La violence, c'était uniquement pour la chasse, etc. Mais ça, ça ne compte pas. C'est-à-dire que pour arriver à dire que dans le passé, c'était bien, il faut complètement nier, enfin, considérer comme l'église. la souffrance des non-humains. C'est-à-dire que Quant...